Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il est comme cela, le ciel en a pris notre. Merci. Maintenant, je dois remercier la femme de Pasteur Joël et aussi quelqu'un qui nous a nourris pendant toute la semaine. Je sais que la femme de Pasteur Joël écoute, je sais que n'était-ce pas son opération, elle serait ici au four et au moulin et en même temps participant au culte. Ce m'absautis, il y a peut-être avec dix livres de plus. Je vous remercie de l'attention et je leur ai dit à ma sortie hier, parce que j'ai été reçu comme un prophète, qu'une bénédiction de prophète repose sur cette maison. Spring Valley, je vous aime. Je peux me rappeler mes jours de jeunesse derrière cette chaire, en premier temps, quatrième dimanche à Ferment Place, pour ceux-là qui ne connaissaient pas la vie et d'où viennent cette église. La dernière fois que j'étais, j'ai demandé à Pasteur Joël de m'amener là-bas pour voir exactement. Et puis, moi, il m'a dit, est-ce que c'est là l'église, c'est vrai ? Est-ce que c'est là l'église ? Et j'ai vu la petite place qui est devenue un sanctuaire assez imposant. Donc, on peut voir qu'une église fait place à une autre église pour être une plus grande église. Ainsi, j'aimerais aussi prendre le temps de demander aux ouvriers de ne pas faire de cette église un carnage. Encore moins, c'est une partie politique. Je vous demanderais de respecter la vision pastorale que le Seigneur impose à cette congrégation. Je vous demanderais d'offrir non seulement une franche collaboration à Pasteur Joël et à Pasteur Monton, mais aussi de respecter la discipline que le Seigneur même a imposée pour la fonctionnalité de son église. On est des humains, il peut y avoir des difficultés au niveau de notre compréhension des choses, mais je vous aurais recommandé à l'empathie, au respect, à la révérence, à la stabilité de l'œuvre que le Seigneur a déposée en nos mains, pour que si le Seigneur tarde à venir, cette église reste et demeure phare dans la ville, et que les membres de cette congrégation se rappellent qu'ils soient sels et lumières pour ce monde. Et peu importe les difficultés ou les épreuves, nous pouvons nous regarder en face et se dire la vérité sans insulter personne. Et se rappeler que c'est l'église du Seigneur dans nos mains. À tous les ouvriers, ne soyez pas des fonctionnaires, mais des serviteurs dans la maison du Seigneur. J'ai eu le privilège aussi de voir certains pasteurs amis, certains collègues, et par exemple, j'ai vu mon jeune frère et collègue dans le ministère qui vient de l'église, Timothée, et j'ai eu le privilège de prêcher quelques années à sa congrégation, et on se parle de temps en temps. Au collège pastoral de cette église, à tous les pasteurs de la communauté qui ont fait le déplacement pour venir célébrer le Seigneur avec l'église baptiste des Crésions françaises de Spring Valley. Aux ouvriers passés, présents et futurs, que le Seigneur vous donne de la grâce d'être non seulement des modèles, d'être aussi des collaborateurs, d'être des planteurs de la semence éternelle. Car on peut perdre des titres, on peut perdre des positions, on peut perdre même des influences, on peut même perdre l'équilibre dans la vie. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est notre identité en Jésus. Je m'en vais avec le souvenir de votre accueil, comme ma femme vient de le dire, le pasteur Tony Joseph, le pasteur Jamil Gorzon, le pasteur Thomas Jean-Baptiste, le pasteur Amine Olivier, tous ceux qui ont présidé à mon mariage sont dans l'éternité. Donc, ainsi, 34 ans déjà, mariés avec trois garçons qui sont vieux, maintenant quand je leur parle, je dois lever la tête, pour leur parler, le Seigneur nous a permis de les réussir tous trois. Ce n'est pas un cadeau de réussir des enfants aux États-Unis et au Canada dans ce temps difficile. C'est une petite école, il y a besoin de prier pour le monde qui a fait tout le monde. Et l'Église, il y a besoin d'un autre mandat, il y a une autre façon d'approcher l'éducation spirituelle de nos enfants. Longtemps, il y a besoin de prier pour le monde qui a fait tout le monde. pour ne pas découvrir la qualité de la mauvaise tendance. Et pour ça, il faut qu'il faut réduire la distance entre le ciel et la terre. Comment on fait ça? Réduire la distance entre le ciel et la terre. C'est à genoux. Il faut qu'il faut qu'il ne soit pas à genoux. Les flèches sont passées en lettre et puis chaque fois le lever, bon Dieu, on n'est pas à genoux. Je n'ai pas non plus la prétention d'avoir tout dit dans le texte qui m'a été confié et c'était hier soir encore, je me suis dit, il y a tellement de choses à dire dans ce texte. Mais dans la mesure du temps qui nous a été alloué et dans le respect homilétique et aussi exégétique du texte, je ne veux pas l'étirer trop pour dire que, ah, parce qu'elle est en train de dire ce que le texte ne dit pas. Ce matin, je m'en vais vous parler, j'ai à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes à vous parler. Bien que j'ai vu dans la programmation, j'ai pu en suivre 40. Donc, je vais voir ce que le Saint-Esprit me permettrait de faire avec cela. Est-ce que vous avez été bénis, frères et sœurs, prédé? Nous allons ensemble tourner les regards dans la parole du Seigneur, la Galate, et nous allons faire des observations du texte. Nous allons faire des observations dans le texte et à partir de ces observations, we will start taking a little bit what we call textual preaching. Je vais vous demander pour que vous prenez attention à l'observation que nous avons fait dans le texte. Si nous regardons dans le Galate, chapitre 5, à partir du verset 13, nous allons regarder une thématique d'un thème qui est répété. Tandis que le texte terminant, c'est Galate 5, verset 22, et puis qu'il commence par déclaration de ça. Galate 5, verset 22, si vous avez une biblion en main, il commence par «mais ». «Mais », c'est une réponse à un verset précédent qui est dans le verset 19 qui dit «or ». Le «mais », qui est dans le Galate 5, verset 22, c'est une réponse au premier mot de Galate 5, verset 19, qui dit «or ». Donc, par observation de prédication, la première chose à réaliser, c'est de faire la comparaison de ces deux mots. Quand j'étais au séminaire, nous avions un professeur d'homéletique qui était très, très égligeant. «His name was John Brown. » «He was a big black guy. » Chaque fois que nous étions dans la classe avec gros people, nous nous disons «mais, ça va convertir finalement. » Et puis, il était dit que le prédicateur n'a pas besoin de la phrase pour apprécier un message de 15 à 25 minutes. Tout ça, le besoin, c'est le mot. Et il était pour l'habitude de faire un exercice que nous étions dans le langage de l'éducation et d'interprétation. «Word study » Et quand vous faites un «Word study », vous prenez une phrase de l'Homme ou de l'Homme ou de l'Homme. Et puis, vous avez un mot pour développer un livre. Vous avez 50 pages avec un mot. Et puis, vous êtes un gros pour le cartel. Et puis, vous êtes un gros pour le marge. Et puis, comme moi, on dit « dans le pays qui fait sel », on dit « Ah, bref, mangez, monsieur. » Et puis, j'ai pris « Vous êtes le sel de la terre. » Et mon mot, c'était « sel ». Et j'ai développé 50 pages avec toutes les disciplines respectées. Après avoir présenté 50 pages bien tapées, bien présentées, et puis, il a regardé le travail. Après trois semaines, il me l'a remis. Il dit « Va me faire 25 autres observations. » J'ai enlevé 25 pages. Il m'a dit « J'ai enlevé 25 pages de ton devoir parce que tu as répété les mêmes choses sur d'autres mots. » Il dit « Je sais que tu as un bon vocabulaire. Ce que j'ai cherché, c'est la substance. » Eh bien, ce matin, je vais vous aider à comprendre la substance entre ces deux mots « or » et « mer ». Le « or » établit, frères et sœurs, un constat qui va nous déposer dans un contraste. Un constat. Et dans le constat, le « or » établit, frères et sœurs, des disciplines de fonctionnalité d'un monde anti-dieu. Deux mondes qui fonctionnent suivant les paramètres culturels, suivant les paramètres ontologiques, suivant les paramètres charnels pour respecter le texte, suivant les paramètres aussi de l'émotion, de la volonté humaine. Donc, le mot « or » établit pour nous, premièrement, le constat. Quelle est donc la nature du constat ? Le constat, c'est un monde charnel. Il dit « or » les « heures » de la chair. Donc, on sort de ce que, frères et sœurs, il y a une fonctionnalité dans le monde charnel. Je crois que vous avez dit aussi pendant la semaine, quand la Bible parle de la chair, il ne parle pas de « vien à d'autres ». Il a parlé d'un état d'esprit. Donc, le constat, c'est le texte-là. Il dit « il y a un grand monde qui ne connaît mon Dieu fonctionné, et il y a un grand monde qui connaît mon Dieu fonctionné. » Mais, ou fonctionné, j'y en pensez, et ou pensez par rapport à 50 ans d'en. Gényen, y'en adage en Anglais qui dit « Watch what you are thinking. » Veillez sa ou pensez. Because your touch becomes word. Your words become action. Your action becomes something that you're taking habit to do. And your habit becomes your character. And your character will define your destiny. On me dit ça en Kreyol. Veillez sa ou pensez, parce que sa ou pensez vien parol. Veillez parol, kapsot nan bouchou, parce que l'or fin palè, ça vien action. Veillez action kwa posez, parce que action vien habitu. Veillez habitu kwa devlopè, parce que habitu d'ou vien karatè. Veillez ki karatè wap devlopè, parce que l'vin destiné. Destiné. Gen moun ouwek ki endop nan prison, son bagay l'in te pensez. Gon mariaj ouwek separe, son bagay l'in te pensez. Veillez amin ki divize gen l'Eglise ki pa l'in, se yon moun ki vien atlon. Or. Se konstat fjerg zeser, etabli moun dit, kontras. L'état important pou moun avogadé, entre le or, les oeuvres, or, les oeuvres, or, les oeuvres. Do sotsi na yon exposition d'état, de fet, ver, yon kontras. Mè, le fou, fi, or, les oeuvres, mais, le fou, or. Or, les oeuvres, mais, il y a un état d'esprit qui a pour lutter contre des états de fonctionnement. Si bon dieu, pa yon dieu, ki kon banon tende sa, fe l'expérience de la plénitude de sa présence, le fou, pa en mesure de lutter contre eux, lèvres. Sa fêl pi facile, vo vwenn moun incliné a fait mal. Frères et sœurs, Dieu, en général, c'est le dieu des contrastes. Généralement, le bon dieu a intervenu, que ce soit de la création jusque vers l'incarnation, pour aller vers le miracle de Jésus, c'est le dieu des contrastes. Un bon, simple exemple. Le miracle que Jésus fait, c'est, 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 aveugle né, que nous rapportez-nous dans les évangiles que Jésus fait. Où j'ai un moune malade n'en j'ai, et puis pour guérir, ouvre un labo, mais tout le monde. Non, mon pensée est de faux. Le nouveau, comme l'Ancien Testament, définit pour nous le miracle comme étant la violation des principes naturels. Pour mon Dieu, il fait quelque bagaille qui, hors de l'intelligence humaine, qui, hors du standard intellectuel, qui, hors de la façon que nous pensons, qui, hors de la façon que nous raisonnés, qui, hors de nos capacités de faire, de dire, donc, tant de ça, pour que j'ai un miracle, il faut que j'ai une violation des principes naturels. Est-ce que les gars avec moi, là? J'ai un moune qui, ici, dans le matin, là, ils sont un miracle, parce que, bon Dieu, violez un principe. Mais tu sais, tu sais, moi, bon Dieu, violez le principe, là, pour le Gabon, là. Avocat, tu sais, tu sais, qu'est-ce que c'est fermé, mais bon Dieu, violez le principe, là, l'ouverture, là, là. Donc, en sorte que, où violez un miracle, même dans un témoignage, de ce que vous avez dit, ou pas même que vous avez dit, là, parce que, ou pas même comprendre que ça, bon Dieu, était fait dans le secret de son autorité, pour le capable de mener un côté, le mener un an. Donc, si vous demandez, comment vous faites, vous dites, vous ne vous dites pas, vous dites, vous ne vous dites. Et nous, bon, bon, deuxième exemple, dans l'Ancien Testament, le bon Dieu, a sauté Israël, en Égypte, bon Dieu, saut-il, à méforte et à barrer, tendu, il saut-il, il était d'une en semaine, contre la tête des serpents que portaient les pharaons, dont son force maléfique, contre un pouvoir politique, c'est le grand pharaon, la plus grande civilisation, et ensuite, contre l'espace géographique. Bon Dieu, tant, s'il te plait, il est arrivé dans le désert, s'il vous plaît, il est arrivé dans le désert, dans le désert, il n'y a que le ciel pour toi, la terre pour lui, il n'y a pas planté dans le désert, il n'y en a pas dormi dans le désert, il n'y a rien d'abande, mais comment bon Dieu pour faire nourrir 8 millions de gens en plein désert dans l'ordre naturel des choses c'est de l'eau qui saute en l'air qui tombe à terre pour faire manger le ve c'est de l'eau qui saute en l'air qui tombe à terre pour faire manger le ve pour qu'elle nous dise Liban, Fil, Parine, Parine et tout ça ce qui vous dit c'est bon Dieu fait parce que moi dans l'air tu te dis que je me trouvais que je voulais que je ne veux pas que Dieu fait et qu'il est sauté et qu'il est sauté et qu'il est sauté il est sauté vous comprenne ? bon Dieu fait et qu'il est sauté et qu'il est sauté et qu'il est sauté manger pour grandir sauté et qu'il est sauté maintenant Maintenant, on saute en lèvres et puis on va chercher à l'abaye de l'eau à terre. C'est ça que fait ça, 30 packages. C'est un bout de monde qui a servi, mon Dieu. Si on t'a manqué, c'est pour dire, « Upside ! » Aïe, aïe, aïe. Donc, on va prendre un petit peu à lèvres, c'est parce que c'est la tête en bas. Les sacs ont bloqué de l'eau à lèvres, on va faire de l'eau à sauter. Les sacs ont bloqué de l'eau à terre, on va faire de l'eau à terre. Vous ne savez pas comment vous allez vivre. Vous savez, il y a une vie de contraste. Après, on a dit, il y a une contraste. Bon Dieu fait les choses contrairement. Contrairement à son pensée, contrairement à son éduqué, contrairement à son croit, contrairement à son expérimenté. Bon Dieu, vire les choses en sorte que, même dans le désert, c'est de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige. Eh bien, ça fait là, on ouvre une matinée pour dire, bon Dieu, merci pour le prodigio, merci pour le miracle, merci pour le merveilleux, merci pour la délivranceux, merci pour la guérison, merci pour les bagailles qu'on ne pas fait, merci pour l'accident pas privé, merci pour la guérison. Oh! Mais. Est-ce qu'on est ensemble? Texte Galate 5, verset 13, là, commence par une notion de la liberté, un appel à préserver la liberté. Galate 5, verset 13, dit, frères, vous, vous avez été appelés akibagènes. Most of the time, we have a very wrong definition of what freedom is. It's extra clear pour ne pas comprendre que liberté, c'est monde qui est capable de s'envoler. La notion de la liberté, the notion of freedom, according to biblical understanding, it is the right to do what is right. The notion of freedom is not to do whatever you want to do, but whatever is right to do. mais ça fait un conflit entre notre définition de liberté et la définition de la Bible de la liberté. Et le jour où nous allons dans le contraste avec la définition, bon Dieu, ben là, nous avons un problème. Et l'important pour nous comprenons cette notion de liberté, le texte a dit, pour nous ne pas faire de liberté, ça m'appelait pour vous pour ne pas dire que Pastor MacGoff l'a dit. Galat chapitre 5, verset 13, frère, vous avez été appelé à la liberté seulement, ne faites pas de cette liberté une prétexte de faire croire, de vivre comment. Faire des seins, nous faites avec des sentiments de rébellion, des sentiments qui disent qu'il nous faut nous faire des choses allées à l'encontre de Dieu. Le premier grand péché de l'humanité, c'est que, c'est une attaque à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Donc, en sorte que, si la foi vient de ce qu'on entend dans l'église, si la foi vient de ce qu'on entend, la question faite aux premiers parents, Dieu a-t-il réellement dit ? Le poison de la foi, ce n'est pas la paix, ça le doute. On va reprendre. Pourquoi ça me dit ça ? Parce que, il y a eu réellement dans Marc, chapitre 5, verset 35 à 41, dans la tempête apaisée, les Jésus-Philippines apaisées tempêtes qui durent, l'a-t-il apaisée tempête qui en dents, l'a-t-il apaisée tempête qui en dents, l'a-t-il apaisée tempête, l'a-t-il dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment avez-vous point de foi ? Dans ce contexte, le poison de la foi, c'est la paix, mais dans le contexte initial, le poison de la foi, c'est le doute. Est-ce qu'ils nous comprennent ça ? À la minute qu'on fait une prière, on dit, ah, on prie même pas. À la minute qu'on fait une prière, on commence à douter même pas. en prière. Nous rassemblons. Bon, on a une simple ouverture qui arrive devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11. les mieux voyez, mesdames, vous voyez, y'ont prière, par Jésus, pour qu'on ait Instagram, Facebook, text message, voilà, TikTok, vous n'aimez. vous voyez, un messager, il fait quoi, j'ai dit, j'ai dit, qui already knew, that Lazarus was dead. By the time, that the prayer, the request, got to Jesus, humanly speaking, the prayer expired. Le temps que la prière arrive à Jésus, la prière a expiré. Bien, la prière a fait qu'il a expiré. Vous voyez, la prière a dit que celui que tu aimes est malade. Mais le temps pour la prière arrive, la condition a été changée. Si la prière n'est pas la prière, nous prenons. Si la prière n'est pas omniscient, si la prière n'est pas omnipotent, qu'est-ce que tu as dit que la prière a changé déjà ? C'est la prière ou la pensée qui prêche ? Donc, ma frère a ouvert tout ça. La prière n'est pas, la prière n'est pas une éducation pour Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait un décembre, hein ? Le pape n'est pas à prendre mon Dieu en rien dans la prière. Donc, si telle est la condition, pour qui ça me doit prier ? Vous priez pour prouver dépendance sur un verre, mon Dieu. Et vous dites, mon Dieu, on va prendre l'autre côté, on va faire l'autre démarche. C'est où, mon Dieu, c'est où, mon Dieu, c'est où, mon Dieu ? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez fait ? Et conséquemment, les gens arrivaient devant Tombo-Lazare. Et puis, ils disent, roulez la pierre. Or, mais, le or, c'est ce qu'ils sentent déjà. Le mais, je vais dire, roulez le ouf. Je connais le senti déjà. Donc, si Jésus tende la requête de serre qui remènent frère ou, Lazare, papote. Amen. Ben vous prenez, si Jésus, Kien berre ketme dam yo, Ki dil ke, Il, San, Deja. Ben zi ou yon bagay mati an, Gon odeke la mou ou pakapon. Gon odeke la foie ou pakapon. Gon odeke, Ou, Rezonman ou pakapon. Sel Jésus kapon ou dek. Amen. Gon timoun ou gen, Gon mari ou gen, Gon madame ou gen, Gon famou gen, Depi l'ouvre bouche, C'est gâte et sale. Gou mem pou kontou, Vot a toléré. Y'a une odeur que notre amour ne peut pas prendre. Jésus de dire devant ce tombeau, Ou, dans le or, Et dans le mètre, Ne t'ai-je pas dit, Que si tu crois, Tu es la seule. Tendez ça. Ils vont conviver là où vous voulez chers hommes. Tendez ça, frères et sœurs. C'est parce que dans la foi juive, Le peuple d'Israël n'est pas un peuple de la foi. C'est un peuple de la vie. On va prendre ça pour... Israël n'est pas un peuple de la foi. Parce que tout ça, Bon Dieu a fait pour lui, Bon Dieu fait le roi. Le roi, Que l'égyptien est au monde, Dans la mer. Le roi, Maintenant tombe. Le roi, Rivière et au tout naissant. Le roi, Pour envahir le pays. Est-ce que l'égyptien est au monde ? Entre le roi et le maire, C'est important pour Israël, L'égyptien est au monde, Il croit au bon Dieu, Parce que c'est le roi que le bon Dieu fait. Mais devant le tombeau de Lazare, Jésus a inversé les contrats à ça. Tandis à me connaît, Non croyez pas au peuple comme peuple, For ouais, Pourquoi ? Moi-même ma terre me vient de dire, For quoi ? Avant ouais. Nous avons cette fâcheuse tendance, Père du soeur, D'entrer Dieu dans nos raisonnements. Nous avons cette fâcheuse tendance, D'entrer Dieu, Dans nos raisonnements, Et des fois nous même mander, Bon Dieu, Pour épouser nos émotions. Parce que, Je prends ça, Dans même Marc chapitre 5, Verset 35 à 41, Les messieurs a le réveillé, Parce que Jésus, Il dit, Ne t'inquiète-tu pas. Parce que les gens ne vont pas comprendre, Je me dis. Il dit, Jésus, Ne t'inquiète-tu pas. Même si yon kandanger, Ki pense que l'an mèya katouille, Jésus. Et puis yon dit, Jésus, Koumou fè, Pa inquiette-yo, Que l'an mèya bat kol, Vosan. En d'autre tem, Jon wè nou panike, A ou ta adwe, Panike. Et, En plus de temps, We expect God, To react the same way we do. We expect God to run. We expect him to move quick. Et si yon kandantan fèl, Si yon kandantan fèl, N'ta gala kashan jangéan, N'ta gajangé, N'ta gajangéan, N'ta gajangéan, N'ta gajangéan, Nie s'ha kajangéan, N'y Nous vivons dans un monde de grands contrastes, et mon contraste est la vie de mon Dieu. Et ceci n'est pas nouveau qu'aujourd'hui qu'un homme n'est plus un homme, qu'une femme n'est plus une femme. Mon contraste n'est pas nouveau si vous lis l'exode chapitre 12, lorsque Israël a descendu, Moïse a descendu avec les tables dans le menu, et puis tant de ça. Yo Moïse monte sous mon envan pour l'alouer de mon Dieu, pour mon Dieu bali nos projets de société pour Israël. Et puis yo dit à ce Dieu, ce Moïse, ce Moïse, nous voulons saluer de vous. Leur réponse contraste. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Le Dieu que nous voulons, il doit être le produit de notre cerveau. Il doit être la manifestation de notre expérience culturelle. Il doit être la productivité de nos mains. Donc, laisse-le être un Dieu que nous pouvons conduire. Non a God that we cannot see. Et et qui est pretending, qui est le leading nous. What do you do when God is not visible? What do you do when your faith is more cultural than it is spiritual? What do you do when your intelligence can no longer conceive what is taking place in your life? What do you do when theological perception is not answering your major problems in life? What do you do when your faith is failing? Un cantique que Pastor Tony aime beaucoup chanter, c'est redite-moi l'histoire. Lorsque je perd courage, lorsque je faibli. Vous avez une proposement pour tes soins avec moi là à nos matins. Gé kèf fois ça quatre pattes ou après la vie chrétienne? Gé kèf fois t'es souhaité qu'on passe même sautie dans votre moment. Parce que si tel est le cas, accroît bon la vie. Bindou matin, bon Dieu crée, suis-moi là, bon Dieu crée des situations dans les vies. C'est pour le cas où on a une révélation de sa personne. God is creating a sickness situation so you can know that he is a healer. En sorte que l'on a sautie quand même si on a envie de faire tout ça, qu'on est capable. Et puis que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Lançant ses flèches, ouvrant, montré, non! Où est-ce que tu fais quand tu es fous? Tu dis tout. L'intelligence soit faiblie. Hors les oeuvres, mets le fou. Hors les oeuvres, mets le fou. Ce mets n'est pas simplement... Le or n'est pas simplement un constat. Le mets n'est pas simplement un contraste. Mais le or est un état de fait. Le mets c'est une possibilité. C'est un état de fait le or. Est-ce que ça par exemple, rivez konen de situation, m'en 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 m'a katolevé tete ou? La Bible établit ce état de fait pour dire nous, l'Église, pour nous aller, qu'il y a un bagage qui vient de façon normale avec le monde qui n'est pas qu'un bon Dieu. Le normal pour le mentir. Le normal pour le vivre dans une pédicité. En d'autres termes, le or établit un standard de fonctionnalité. Le mets établi qui bagage la possibilité d'un changement. My big question to you this morning, second part of my message, can God change you? Can God change you? Can God change me? Can God change us? 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 Or, là, c'est le standard de l'humain. Or, là, c'est le produit du génétique. Or, là, c'est ce que donne ça, le transfert générationnel pour tes barres. Mais, si quelqu'un, il est une nouvelle voilà le mec is there is a possibility for God to change you to change me to change us and how we intended to do that stop being you to let God be in you let me say that again I'm closing I'm closing stop being you and let God be in you et puis c'est comment on fait pas arrogant quoi le fruit de l'esprit vous bagay qui entre en dans alors yon bel bagay qui non vi mwen vive aïe 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 le jésus le jésus vini qui kote vini qui kote n'en qui mwen mwen gène lumie n'en kèm samté toujou mwen 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 voyaj nan yon qui les arrivé lè mwen genye mwen yon lè Applaudissements. 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 2 Corinthiens chapitre 9 du verset premier à la fin. 2 Corinthiens 9 verset premier à la fin. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des macédoniens. en déclarant que la CAI est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduite en ayant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas que les Macédoniens m'accompagnent et ne trouvent pas prêts que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de l'argesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à l'offrande de reconnaissance, votre offrande de moisson. On a besoin de vous faire un long discours sur ce sujet. Donc on est déjà que dans ce texte, on se lit, « Bon Dieu aime le monde qui bat comment ? » Avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans l'offrande, il n'y a pas de manipulation, nous parlons pour manipuler le monde, pour la force au bâle et on doit bâle avec joie. Lorsque dans l'offrande, il y a un officier déjà préparé qui est sur place, il faut qu'on connaît exactement comment procéder à cet effet. Il y a un bon Dieu. Dans l'offrande, il n'y a pas d'enveloppe. Alors, si vous voulez contribuer pour avoir à l'enveloppe, vous avez un onveloppe blanc, la côte-Corea levée, et vous avez un onveloppe blanc. Vous avez passé à l'offrande de la côte-Corea qui se Postz pour pouvoir suivre les trajets ainsi, ensemble. Alors, nous devons chanter et nous devons chanter, suivre l'officier pour les directives. OK? Nous devons passer par l'avant. Si vous avez un enveloppe blanc, vous pouvez faire cela. Nous devons faire cela avec la diligence. Nous devons suivre l'officier pour ne pas avoir un croisement. L'officier fait nous connaître l'officier pour ne pas avoir un croisement, pour ne pas être fait avec l'ordre et la discipline. OK? Nous devons commencer à chanter. Aussitôt que nous devons commencer à chanter, nous devons faire un déjeuner. Nous devons faire un déjeuner. Nous devons faire un déjeuner. pour le proposition. Nous devons chanter dès qu'à la gloire de notre Dieu, chanter avec tout coeur, afin que nous vivons avec joie. de Lois. Nous devons mettre en fait dans l'airs. Nous devons... ci-ai du C sod Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le 3 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 3 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 3 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 3 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 3 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Les jeunes ont organisé sa nourriture. chrétiennement, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Le 4 septembre dimanche prochain, les jeunes ont organisé sa nourriture. Nous ont organisé sa nourriture. Nous, en premier lieu, remercier le Seigneur pour deux semaines d'activité. Deux semaines d'activité. la semaine dernière, avant. Tell je toif de prier le Seigneur pour que le bon Dieu est capable de nous licker nous et dire avec notre cœur nous. Alors nous venions semaine de conférence et pendant cette semaine on se dit bon Dieu merci. L'Eglise thЕНéponde. Depuis la semaine de prière là, l'église répond et dans la semaine de conférence là, c'est vraiment extraordinaire de la façon dont nous répondons et vraiment apprécier le effort que nous faisons pour nous être venus pendant la semaine là. Ce n'est pas facile, frère-sœur, ce n'est pas facile. Nous connaissons que la COVID-19 est difficile, mais nous-mêmes nous faisons exception à la règle de l'église et la persévérance. Nous avons vraiment encouragé nous dans le ministère de nous persévérer et de nous remercer l'activité. Nous disons, mon Dieu, merci pour cela parce que nous n'étions pas le Seigneur et nous n'avons pas commencé à s'appuyer. Il y a trois ans passé là et il y a trois ans de frustration, il y a trois ans de senti de dépression, mais le Seigneur a cassé le code de l'abonnement. Je dis, mon Dieu, merci. Merci. Nous remercions le docteur Eden McAfee parce qu'il était accepté à l'invitation pour l'événement. Je suis capable de dire non, le pasteur Eden n'est pas facile à trouver parce qu'il faut nous connaître depuis six à sept mois d'avance. Et puisque l'Ibemdité connaît trois ans de cela, c'est-à-dire qu'il faut répondre à l'appel. Il est très occupé, il y a plus d'occupations, il y a plus d'invitations. Mais il y a une interesse pour nous parler avec lui et il dit, le pasteur Eden n'est pas capable de dire Spring Valley. Non, il faut faire quoi qu'on est. Il dit, comment il dit non avec Spring Valley? Il ne peut pas dire non avec Spring Valley. Nous remercions lui et nous remercions le docteur qui a accompagné plusieurs fois. Il est venu sans le docteur. Nous remercions aussi toute l'église de Fédadelfi, le staff de l'église là, qui étaient aussi accepteurs. Nous sommes en accord avec le pasteur, pour les déplacements satisfaits et nous voyons une salutation spéciale à ce critère-là. Pour le travail qu'il fait, ils font un bon travail de façon à communiquer avec nous, pour que toute l'arrivée de Fédadelfi, nous dédié le conseil des pasteurs et des gens rizent pour nous. Et nous remercions toutes les frères et sœurs de l'église, Baptiste d'Expressions françaises. Nous tous qui ont travaillé, tout le département, tout le secteur, nous tous qui ont été mis ensemble pour réussir deux semaines. Je vous remercie. Je vous remercie. Et nous vous remercie. Ok, nous tous, merci pour que vous remercie. Et tout le département, nous sommes capables de remercier nous, franchement, pour la collaboration et l'effort. Et nous, nous voulions faire un plan de filier et remercier le comité qui a organisé la fête de reconnaissance. Nous remercions le comité et aussi le comité qui a organisé pour préparer la nourriture, pour que le pasteur Éden et la sœur Éden, et moi-même, nous nous remercions le comité qui était sous place, qui a fait tout arrangement, qui a été allé très bien à la gloire de notre Dieu. Nous disons toutes les merci et que le bon Dieu continuait de déverser grâce et bénédiction sous nous-mêmes. Songez bien, frère et sœur, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nappé, mettez-nous debout. Après la bénédiction, je vous remercie à tous les pasteurs pour rejoindre avec nous, les familles, les docteurs Lolo et les familles libres pour rejoindre avec nous. Je vous remercie à tous les visiteurs et les frésisseurs de Manhattan pour rejoindre avec nous sur la chair. Avant que nous prier et prononcer des mots de bénédiction, nous pourrons chanter « The Blessings ». Et vous pourrez chanter avec nous. Et après, c'est le réveillant pasteur Pierre Valdo-Joseph qui va faire pour nous la prière finale, et pasteur Nathanael Demostène va prononcer pour nous les mots de bénédiction. « The Blessings ». Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Jésus, c'est pour vivre, c'est pour vivre. 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 Jésus, 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 c'est pour vivre. Amen. 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 Happy is it, yeah Amen 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 voir nous devant. Nous disons merci parce que nous pour nous. Nous marchons avec nous ou pas de nous quitter. Même nous nous sentons nous seuls, Seigneur, nous sommes là avec nous, Seigneur. Les gens qui reviennent nous devant nous, Seigneur, nous sommes là avec nous. Les gens qui disent nous ne sont pas capables, nous sommes là avec nous. Les gens qui font la porte devant nous, Seigneur, nous sommes là avec nous. Et peut-être ça, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes bon Dieu qui est fidèle. Nous qui ne pouvons pas jamais, jamais, jamais oublier de voir petit, Seigneur. Seigneur, nous disons merci, Seigneur, parce que ce moment ça nous montre que nous sommes fidèles. Nous sommes les serviteurs qui sont jusqu'à Canada pour obtenir la power pour nous, Seigneur, pour nous faire un booster, Seigneur, pour nous faire un projet pour nous faire un projet pour nous faire un projet pour nous marcher avec nous, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, parce que ce moment ça, c'est un moment que nous sommes là avec nous. C'est un moment même qui nous avons nous nourri, que nous même nous avons besoin pour nous attendre, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, pas qui te nourrit sa tombe sou teren qui pa bon, Seigneur. Mais, Seigneur, fèle tombe nan kèr nou pou nou komprenne sa nou te tendè, Seigneur, et pou nou mette li en aplikasyon, Seigneur. Seigneur, nous disons merci, parce que si ce n'est pas pour vous, Seigneur, nous partons la matin, Seigneur. Nous partons de la power pour nous ouvrir la bouche de nous, Seigneur, pour nous parler. Nous partons de la bouche de nous faire, mais nous ne nous disons merci. Parce que ce n'est pas pour vous, Seigneur. Que quelqu'un de nous, Seigneur, qui nous avons à l'hôpital, que quelqu'un de nous, Seigneur, qui nous avons à l'hôpital, parce que nous sommes là encore, Seigneur. Mais, Seigneur, nous avons une chance pour nous là, pour nous apprendre, pour nous apprendre, la meilleure avec nous, Seigneur. Nous, nous avons à l'hôpital, pas ainsi, les semaines qui nous passent, pas maintenant, pas afin de nous passer avec nous, Seigneur. Mais, tous ceux qui nous passent, Seigneur, tous ceux qui nous passent, pour nous sentir soif, pour nous marcher avec nous, pour nous continuer à glorifier, pour nous奏pital. Nous prions pas parce que nous mériticer, et dans nos petits de Jésus-Christ nous prions. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficité, la fidélité, la douceur. Maintenant que la grâce, l'amour du Père, l'esprit d'union, l'esprit de communion, le fruit de l'esprit, reste de mer, centré et prévoir tout notre cœur, non seulement pour ce moment-là, mais jusqu'à le retour de notre Seigneur, sauver à Jésus-Christ. Amen. Allez en Père, que Dieu vous bénisse. Pablier, les frères et soeurs de Manhattan, nous de Jersey, Canada, les frères et soeurs qui sont sur le Canada, joignez avec nous ici, les visiteurs de New Jersey, tous les visiteurs, visiteurs du Canada, visiteurs de New Jersey, Manhattan, Bronx, joignez avec nous sur la chaire, les pasteurs, et les familles, joignez avec nous, les frères et soeurs, Pablier, Pablier, à la caille, préparez-nous, et mettez l'autre radisson pour nous, pour nous détendre nous, chrétiennement, pour nous capables, nous détendre nous, chrétiennement, nous disons merci, merci, pour manger, nous qui étions préparés, et nous apportés, pour nous capables, ensemble, à la gloire, de notre Dieu. Que bon Dieu bénignez-nous, abondamment, et bon dimanche, à plus tard, et à ce soir, pour nous grand-mous-vie. Technicien, que bon Dieu bénignez-nous, mille merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501